Comment se lever tôt le matin et quelle est l'utilité de se lever si tôt quand on veut faire du football, devenir professionnel, entrer dans un centre de formation ou plein d'autres choses dans le milieu du sport ? Quelle est la réelle utilité ? Mais surtout, je vais vous donner aujourd'hui mes meilleurs conseils pour pouvoir vous lever tôt, que ce soit 5h, 6h, voire 7h, ça se trouve pour certains 7h, ce sera amplement suffisant. Choisissez votre heure, on n'est pas tous sur le même créneau, d'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça dans cette vidéo, mais avant n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout à répondre à la question qui est cachée dans cette vidéo. Yo l'équipe ! Bon j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Bon petit speech pour les nouveaux, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, bienvenue sur mon coach foot. La chaîne va pouvoir vous aider à vous améliorer au football sur toutes les qualités nécessaires, la vitesse, l'endurance, la technique, la motricité, tout ça. Donc vous avez plein d'exercices en vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a aussi plein de conseils pour devenir pro, pour intégrer un centre de formation ou plein de choses. Ou comme aujourd'hui, des conseils pour savoir comment on fait pour se lever tôt, comment font les footballeurs de haut niveau pour se lever tôt et aller faire leur premier entraînement de la journée. Et bien on va voir tout ça dans cette vidéo avec tous mes conseils. Mais avant, quelle est l'utilité réelle de se lever tôt ? D'une part, il y a une très grosse utilité au niveau de la motivation, moi je trouve. Ça va vraiment être tout mon cas personnel, puisque je me lève tôt le matin. Si je regarde mon téléphone, là je suis au foot, on est à une demi-heure de chez moi. Je me suis levé à 5h30, il est déjà 6h30, enfin vous verrez peut-être pas correctement. Bon voilà, il est déjà 6h30, donc je suis parti un petit peu en 6h. Donc voilà, en pleine forme quand même. Donc ça c'est vraiment tout mes conseils perso aujourd'hui que vous allez avoir. Donc il va y avoir un petit côté motivation, parce qu'il n'y a personne de lever à cette heure-là quasiment. On est très très peu à se lever le matin, donc on est vraiment tout seul. C'est seul au monde, on est dans une autre dimension. Et c'est vraiment ce que moi je me suis mis dans la tête, ça se trouve, les autres ne pensent pas ça. Et je trouve ça dommage, c'est vraiment ce que je me suis mis dans la tête, c'est qu'il y a ce petit côté unique. Voilà, ce fait que tu peux travailler avant tout le monde en fait. Et c'est vraiment ça pour moi l'objectif de base de se lever tôt le matin. C'est pas pour faire genre, c'est vraiment pour travailler tôt. Parce que en fait le soir, quand vous allez rentrer de l'école, du travail, ce genre de choses, vous allez avoir plein de distractions, les potes qui vous demandent de jouer sur les réseaux, vos collègues qui vous demandent de venir chez eux pour, je sais pas, boire l'apéro, ce genre de choses. Si vous buvez l'apéro, c'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Mais voilà, il y a plein de distractions et tout, alors qu'à 5h30 du matin, il n'y a rien du tout. Le téléphone, je vous le déconseille dès le matin. Mais voilà, vous avez le temps. Et surtout, pour ceux qui veulent cumuler pas mal de séances, qui commencent à faire 2 séances par jour, se lever très tôt avant les cours, avant le travail, c'est parfait. Ça vous laisse une demi-heure, une heure, voire pourquoi pas une heure et demie pour faire votre première séance. Et quand vous revenez le soir, faire une séance de volume plus courte ou plus longue, selon ce que vous avez fait le matin, vous pouvez le faire aussi selon votre organisation, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me lever tôt le matin ? Première chose, c'est en fait la veille. La veille, j'organise ce que je vais faire le lendemain. Pourquoi je vais me lever le matin ? Je mets mes actions que je vais faire dès que je vais me lever. Donc dans tout ça, maintenant, il y a une routine. Mais il y a aussi toujours cette action qui change tous les matins en se disant « Ah, aujourd'hui, je vais faire ça. Je ne vais pas recommencer ça, refaire ça. Non, aujourd'hui, par exemple, je vais monter ma vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais tourner ma vidéo YouTube. Demain, je vais préparer les planifications pour les joueurs en suivi. Demain, je vais préparer les séances, ce genre de choses. Donc à chaque fois, j'ai une petite action à faire chaque matin qui a un lien avec l'action la plupart du temps. de la veille pour pouvoir, moi, déjà progresser sur mon coach foot ou même, moi, sur mes entraînements puisque des fois, c'est aussi les entraînements que je peux faire le matin et tout ça. Et je prépare les affaires dont je vais avoir besoin. Aujourd'hui, j'ai préparé mes différents sacs. Mon sac jaune ici, le sac noir avec l'ordinateur pour faire le montage. Tout est prêt. Voilà, là, j'ai mes affaires de rechange puisqu'après, je vais faire du sport. Puisqu'il pleut un petit peu dehors, ça sera mieux. Donc tout est prêt. Quand je me lève le matin, quand je me réveille, quand il y a tout qui sonne, je dis, ah, tout est prêt en 10 minutes, je peux partir. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas besoin de me lever à 5h ou 4h30 ou ce genre de choses parce que tout est prêt. J'ai pas besoin d'une demi-heure. J'ai pas besoin de prendre de douche parce que justement, je vais faire du sport et je prendrai une douche dans les vestiaires ici. Donc tout est organisé la veille pour me motiver déjà à avoir ce petit coup de pouce dès le matin. Et ça, vraiment, ça a fait une différence parce que j'étais comme tout le monde. C'était très, très dur de se lever le matin. C'était vraiment horrible. Maintenant, ça se fait relativement facilement parce que l'hiver, c'est toujours un tout petit peu plus dur, mais ça le fait totalement. Et aussi, organiser tout ça la veille, ça permet de s'endormir paisiblement et facilement. Et ça aussi, ça fait une très grosse différence pour se réveiller le lendemain matin. Conseil 2, ça va être un conseil très rapide, c'est surtout, n'utilisez pas les écrans une heure avant d'aller vous coucher. D'accord ? C'est vraiment important. Ça a été prouvé scientifiquement que ceux qui utilisaient vos téléphones ou même n'importe quel écran avec la lumière bleue ou l'écran bleu, je sais plus comment on appelle ça, ça vous empêche de vous endormir assez vite parce que ça crée pas assez de ménatoline, ménatoline, enfin je ne sais plus exactement comment ça se dit, on est dès le matin, donc merci. Mais voilà, c'est l'hormone du sommeil, c'est ce qui vous permet de dormir et si ça c'est pas assez bien créé dans votre corps, vous allez avoir du mal et justement les écrans bleus vous empêchent d'en créer de manière suffisante pour pouvoir vous endormir. Donc ça, c'est vraiment le conseil aussi de la veille, évitez d'utiliser votre téléphone, il y a plein d'autres choses, évitez de faire du sport 3 heures avant, évitez de manger 2 heures avant d'aller dormir. Conseil numéro 3, on va arriver sur le petit travail qui a été fait sur la veille et qui va être utile surtout sur le matin. Votre réveil, que ce soit votre téléphone ou un réveil on va dire normal, je pense que c'est le téléphone pour tout le monde mais je pourrais faire préciser, mettez-le loin de votre lit, assez proche pour pouvoir l'entendre mais assez loin pour que ça puisse vous mettre sur vos deux jambes et à un ou deux mètres de votre lit. Ça c'est un tout petit coup de pouce, c'est vraiment un tout petit tips qui peut aider certains d'entre vous qui ont vraiment du mal à se lever. Moi je sais que je faisais ça au début, je le fais toujours une fois de temps en temps quand je sens que ça va peut-être être difficile, que j'ai vu que le matin là j'ai eu du mal à me lever donc le lendemain hop, je vais mettre mon téléphone un peu loin et de toute façon la plupart du temps je le mets loin puisque j'aime pas avoir mon téléphone tout près de ma tête donc la majorité du temps il est hors du lit. Donc ça, ça va vous permettre de vous lever et bim, si vous avez préparé toutes vos affaires et vous avez mis votre téléphone dessus, ah bah j'ai tout préparé, donc bon je vais peut-être y aller quand même. Ça marche je pense pour une majorité d'entre nous, est-ce que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde ? Vous me le direz en commentaire après avoir essayé demain matin. Et je vais terminer par mon dernier conseil, le conseil numéro 4. Vous allez avoir du mal à vous lever si vous n'avez pas un objectif, d'accord ? On a parlé d'action à mettre en place au conseil numéro 1, enfin le conseil numéro 1 était assez gros quand même, il comportait plusieurs petits conseils mais il va falloir une vraie motivation, une passion pour pouvoir vous lever. Ah pourquoi encore une fois, c'est toujours pareil, pourquoi vous vous levez ? Parce que j'ai décidé de devenir footballeur professionnel, j'ai décidé d'intégrer un centre de formation, j'ai décidé d'améliorer mon endurance, mon intensité de jeu pour devenir titulaire dans mon club, passer en U17 nations, en U19 nas, etc. Il va falloir avoir un pourquoi et c'est vraiment essentiel. Vous allez pouvoir vous lever pendant une semaine et encore peut-être avec quelques passages, vous allez vous lever à 9h, 10h, mais ça ne va pas durer sur le long terme et l'objectif c'est d'au moins, au moins, apprendre cette habitude de vous lever à une heure, choisissez une heure et le faire au moins pendant un mois, un mois et demi pour que ça soit validé par votre corps. 30 jours, pour moi ça suffit et maintenant c'est quand même relativement simple, d'accord ? Mais il faut avoir un pourquoi, un réel objectif sur le long terme, sur la saison, pour que ça puisse durer réellement et que ça vous motive à vous lever. Parce que si le réveil sonne et qu'il est super loin, vous vous levez, vous appuyez dessus, vous avez toutes vos affaires, mais pourquoi je fais ça déjà ? En fait, je ne le fais pas pour un truc qui me passionne. C'est quoi ? Allez, hop, bouton snooze et bim, je vais aller dormir. Et c'est ce qui va se passer. S'il n'y a pas quelque chose qui vous met la motivation, la grinta, la passion, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc ce conseil, c'est la base des bases. Et un conseil bonus, un petit conseil bonus que moi je n'ai pas mis en place, je suis allé de manière hardcore, c'est-à-dire que je me levais à 7h du matin et bim, du jour au lendemain, je me levais à 5h30. Donc c'est assez dur, ça met pas mal de temps à se mettre en place. Et pour certains, ça peut ne jamais se mettre en place justement parce que c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop bourrin et ça, je peux le comprendre. Donc partons du principe que je reprends mon exemple. Je me levais à 7h du matin facilement, je peux toujours me lever à 7h du matin, je pense que même, ça serait super cool de me lever à 7h maintenant. J'aurais pu en fait sur chaque semaine m'enlever un quart d'heure. Bon, ouais, un quart d'heure, on va vraiment y aller progressivement. Donc me lever à 6h45 pendant une semaine, bim, je prends ce quart d'heure là pour mettre autre chose en place, pour faire peut-être plus de méditation ou refaire de la visualisation ou ce genre de choses. Donc 6h45 pendant une semaine, la semaine d'après 6h30, semaine d'après 6h15, 6h45, 6h45, 5h30 pour atteindre mon objectif. Faites en 1 mois et demi, 2 mois, 6h30 plus de temps si je fais ça tous les 10 jours. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre progressivité, d'accord ? Mais c'est une méthode qui est utilisée, qui me semble très bonne parce que ça rejoint tout ce que je mets en avant par rapport à l'entraînement et l'augmentation de la fréquence et du volume de vos séances. Donc je trouve ça super intéressant, mais je le répète, moi je ne l'ai pas mis en place. Ça a été très très dur de se lever à 5h30, je vous le dis, c'est dur clairement de passer de 7h à 5h30. Alors si vous vous levez à 8h tous les matins, 5h30 ça va être encore plus dur forcément. Mais voilà, prenez votre temps, vous pouvez très bien essayer de faire je me lève à 7h30, bim, je me mets à 7h, une demi-heure en moins ou à 6h30, pourquoi pas, pour voir si vous y arrivez. Si vous sentez que c'est trop dur, allez-y crescendo, je pense qu'il y en a vraiment qui en ont besoin et ça c'était vraiment le conseil bonus dont j'ai entendu parler, je le répète, moi je ne l'ai pas mis en place. Et ensuite je vais juste vous parler rapidement de ma routine, moi ce que je fais le matin c'est je bois un grand verre d'eau et ça je pense que ça aide pas mal de monde justement à rester éveillé parce que vous avez fait une action et le verre d'eau frais ça réveille ça met en forme, ça met un petit coup de peps quand même dans votre corps, ça élimine les déchets etc. Donc moi je bois un verre d'eau tous les matins en me levant, ça c'est sûr, enfin à la bouteille. Moi si vous voulez, puisque ça aide vraiment à se lever, préparez un verre d'eau la veille, recouvrez-le pour éviter qu'il y ait de la poussière ou quoi que ce soit selon là où vous êtes que ça rentre dedans, donc mettez un petit couvert dessus et un petit couvercle plutôt, et buvez-le et ça va vraiment vous aider à rester éveillé ensuite. Donc moi je fais ça, ensuite je fais de la méditation entre 5 et 10 minutes, voilà ça dépend, je fais souvent 5, 7 minutes, ça m'arrive des fois de faire 10 minutes, mais je le fais pas souvent express, c'est vraiment parce que mon corps en a besoin et que ça me fait du bien, mais je fais pas plus longtemps que ça, puisque je suis pas surhumain et que ça m'intéresse vraiment vraiment pas du tout de faire plus que ça. Ensuite je fais ma petite session d'éveil musculaire, donc pompe, squat, abdos, gainage, etc. Donc je fais ça et après je revois les objectifs du jour et let's go, c'est parti, j'ai pas besoin de plus dans ma routine, j'ai essayé de faire une très grosse routine, etc. Mais franchement, c'était vraiment pour copier les autres, copier les grands du monde qui font ça, mais en fait, ces 3 actions là, ces 3, 4 actions là, me suffisent amplement à les faire et mes actions et mes objectifs quand je les relis, ça me permet de visualiser mon objectif à long terme et de me confirmer ce que je vais faire ce matin et aujourd'hui va me permettre d'avancer justement vers cet objectif et c'est exactement l'effet que ça doit te faire quand tu te couches le soir et quand tu te réveilles le matin. Voilà équipe, et ma question du jour, elle va être très très simple, à quelle heure tu te lèves toi actuellement ? Si c'est dans un but précis, pourquoi tu le fais ? Deux questions en une et une troisième additionnelle, à quelle heure tu prévois de te lever si tu ne te lèves pas déjà à l'objectif que tu t'es fixé ? Par exemple, tu te lèves à 7h sans objectif forcément, et bien tu te prévois de te lever à 6h pour tel objectif, pour réussir tel but, donc n'hésitez pas à me le dire, si vous voulez remporter et je remets en jeu un mois de suivi, excellence mon coach foot, et je tiens à vous dire que ça sera une nouvelle fois un tirage au sort, donc commentez, c'est vraiment important si vous voulez découvrir le suivi, excellence mon coach foot j'ai bien dit, donc ultra intéressant pour vous pour progresser en l'espace d'un mois et apprendre à vous entraîner régulièrement et avoir une idée de l'entraînement que vous pouvez mettre en place dans les mois à venir. Allez l'équipe, moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement et on se revoit très très vite, on est toujours ensemble pour réussir.